Bonjour, je suis Ken Shandler et je vais bientôt prendre ma retraite d'un ministère que j'ai beaucoup aimé ici, sur l'île de Vancouver, être le pasteur de deux églises, Duncan et Victoria. Une des choses que j'attends de la retraite, c'est de pouvoir faire davantage d'activités qui me plaisent, comme faire du vélo ou autre. J'aime beaucoup parcourir cette belle région à vélo. Alors que nous nous rapprochions de la retraite, il devenait de plus en plus évident pour nous qu'il nous fallait avoir un plan. La retraite arrive avec ses défis et ses opportunités, encore inconnues pour quelqu'un qui n'a jamais été retraité. Un de ces défis est d'apprendre à vivre sans le salaire versé directement dans mon compte bancaire par mon employeur, la Fédération des Églises Adventistes de la Colombie-Britannique. Alors, nous avons étudié quelques options et face aux défis qui nous attendaient, nous avons dû prendre des décisions sur le plan financier. Nous avions commencé à planifier notre retraite depuis plusieurs années déjà. Nous avions un planificateur financier avec qui nous faisions affaire depuis quelques années. Mais récemment, nous avons discuté avec l'Église Adventiste parce que nous voulions faire un don de montant d'argent pour l'éducation Adventiste ici en Colombie-Britannique. Je suis loin d'avoir de grandes connaissances en finances et ça a été notre privilège de travailler avec le responsable des dons planifiés de la Fédération. Une des options qui nous a été présentée et celle que nous avons choisie, c'est la rente assurée de bienfaisance. Cette option nous a été présentée par Swin Tornlov, qui est le responsable du département des dons planifiés pour la Fédération de la Colombie-Britannique. En choisissant cette option, nous avons découvert qu'elle nous permettait de faire plusieurs choses qui sont importantes pour nous. Certaines, peut-être moins altruistes que d'autres, mais cette option nous permettait de combler nos besoins tout en aidant des causes qui nous tiennent à cœur. J'aime relaxer en faisant des travaux d'aiguille comme celui-ci. C'est un abécédaire, donc relié à l'apprentissage de l'alphabet. C'est une histoire de famille qui est à la base de cette façon de penser chez ma femme et moi. L'histoire remonte à ma grand-mère qui avait dix enfants à elle et six beaux enfants et qui s'est retrouvée veuve dans les difficiles années 30. Mon père raconte que lorsqu'il s'apprêtait à partir pour suivre ses études secondaires à Cheyenne Adventist Academy, sa mère a littéralement vidé des pots de petites pièces de monnaie en lui disant « c'est tout ce que je peux faire ». Mais elle avait pris un engagement et elle s'était assurée que ses enfants fréquentent une école adventiste au prix de grands sacrifices pour elle. C'était pour elle une priorité et c'est cet héritage que nous voulons perpétuer, Francis et moi-même. Nous voulons qu'une autre génération puisse bénéficier des mêmes opportunités que nous avons eues. Nous souhaitons aussi que ce geste que nous faisons ne s'arrête qu'avec le retour de Jésus. C'est ce que nous espérons. Nous sommes reconnaissants d'avoir un peu d'argent que nous pouvons utiliser. Nous pensons que c'est notre privilège d'ajouter notre don à un don collectif qui permet à d'autres d'avoir les avantages d'une éducation adventiste. L'éducation est une passion que nous partageons avec Ken. Alors, nous avons décidé de faire une dotation qui permettrait de poursuivre le ministère de l'éducation adventiste ici, en Colombie-Britannique. Récemment, nous avons discuté avec un planificateur financier de l'Église qui nous a suggéré l'idée d'une rente assurée de bienfaisance en précisant que ça serait le meilleur moyen de combler nos besoins, tout en donnant des fonds pour l'éducation adventiste de la Colombie-Britannique. Plus spécifiquement, nous avons dédié notre argent à l'éducation spécialisée, qui est une de mes passions. La rente assurée de bienfaisance est le moyen qui nous a permis à Francis et moi-même de non seulement aider l'avenir de l'éducation adventiste en Colombie-Britannique, mais aussi d'assurer notre propre situation financière alors que nous approchons de la retraite. La Fédération de la Colombie-Britannique nous a aidés à mettre en place cette rente de façon à ce que nous puissions bénéficier de versements réguliers. Ceci nous garantit un montant mensuel fixe déposé directement dans notre compte bancaire. C'est important, un montant sur lequel nous pouvons compter. Mais au-delà de cela, nous avons aussi des avantages au niveau des impôts. Cela permet à notre petit pécule d'aller un peu plus loin. Si vous voulez aider notre Église à faire du bien, prenez contact avec le responsable des dons planifiés de votre fédération. Vous découvrirez les options qui vous sont offertes et obtiendrez des conseils judicieux afin non seulement de combler vos besoins, mais aussi de faire du bien et aider les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada